Alors, c'est génial! L'ami, comment vas-tu aujourd'hui? Super! Moi, mon énergie est particulièrement liée à la météo. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel endroit tu es, toi, Antréa? Le beau soleil dehors, c'est le... Exactement, mais moi, je suis sur la rive nord de Montréal et c'est la même chose. Il fait soleil. Donc, j'ai une super belle énergie aujourd'hui. J'ai commencé la journée en m'entraînant aussi. Au niveau de l'énergie, je ne devrais pas avoir de problème pendant le live. Parfait! Donc, l'ami, explique-nous un peu ce que tu fais. Parce que tu fais plusieurs choses. Tu as plusieurs entreprises. Donc, demande-nous tout ça pour qu'on puisse se retrouver. Super! En fait, oui, je porte plusieurs chapeaux. J'ai quand même une très grande force à concilier tout ça. Donc, je suis d'abord et avant tout maman. Maman de deux garçons, un de 6 ans, un de 11 ans. Donc, on est dans une partie active de leur vie, là, où ils ont beaucoup d'activités sociales, d'activités sportives. Je suis conjointe aussi. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, en soi, ça me prend quelques heures par semaine, je dirais. Je m'occuper d'eux. Sinon, je suis aussi conjointe. Je suis en couple. Donc, j'ai un chéri avec lequel j'aime bien passer du temps également. On entretient notre relation depuis 11 ans déjà. Sinon, je suis multi-entrepreneur. C'est là où ça se corse et où les explications sont parfois plus complexes. Mais je vais essayer de vous synthétiser tout ça. Donc, première entreprise que j'ai fondée est vraiment alignée avec mon background d'études. Moi, j'ai un bac, une maîtrise en psychoéducation. Je suis membre, en règle, de mon ordre professionnel comme psychoéducatrice. Je me suis donc dit, je vais aider les familles. J'ai commencé à avoir des clients en individuel. La demande a augmenté. J'ai eu envie de diversifier autant l'offre de services que de grandir mon équipe. En fait, de faire naître une équipe. Donc, j'ai vraiment mon équipe de psychoéducatrices qui font des consultations auprès des familles. Moi, je m'occupe plus de la partie innovation, la vision, la création des formations, la création de contenu. C'est encore moi qui rédige mes infolettres. C'est encore moi qui rédige une bonne partie du contenu sur les réseaux sociaux parce que j'adore. J'adore faire ce travail-là. Donc, communiquer. J'aime bien. Ça, c'est ma première entreprise. Ensuite, j'ai eu envie de diversifier, d'y aller vers plus une stratégie de revenu passif. Donc, je me suis lancée dans l'immobilier, le chalet locatif. Pourquoi? Parce que je trouve que ça pouvait… Tu sais, ça me ressemblait. C'est léger. Ça nous permet de conjuguer plaisir parce que moi aussi, je peux en profiter. C'est mon chalet à moi. Je suis propriétaire. Et ça permet un revenu quand même assez passif. Tu sais, les locataires loupent sur Airbnb, par exemple, ou sur d'autres plateformes de location. Mais c'est vraiment aligné. Et finalement, parce que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat à force de naviguer moi-même à l'intérieur de ce grand monde-là, dans le monde des affaires, et en rencontrant d'autres entrepreneurs, c'est vraiment là où j'avais les échanges, selon moi, les plus riches, les plus stimulants, les plus positifs. Ce qui était léger, mais profond à la fois, j'ai donc décidé d'aider d'autres femmes entrepreneurs à s'élever elles-mêmes dans ce monde-là de l'entrepreneuriat, tout en conciliant. Tu sais, moi, vraiment, on entend souvent parler de la conciliation travail et famille. Tu sais, ça, c'est vraiment des sujets qui ont été, même une fois, étudiés. Moi, je parle de conciliation, entrepreneuriat, vie de famille et vie de rêve. Pour moi, c'est super important. Puis, je pense que c'est là où ça va venir rejoindre la plus grosse partie de ta clientèle, des gens qui vont nous écouter aujourd'hui. C'est que peu importe mon chapeau, nous sommes la priorité. Et j'aime bien me mettre, moi, au centre de tout ça. Yes! 100 % d'accord! Mais vas-y, parle-nous un peu de comment tu vois ça, ta conciliation avec... Parce qu'on entend souvent vie professionnelle, vie privée. Mais tu sais, c'est quoi une vie privée? C'est, de toute façon, plusieurs sphères dans notre vie. La sphère travail est une sphère. Mais à part la sphère travail, il y en a plein d'autres. Donc, déjà, je trouve qu'il manque des choses dans vie professionnelle, vie privée ou vie familiale. Il y a d'autres sphères aussi qu'il y a la famille. Donc, toi, comment tu vois ça, en fait? Mais moi, c'est vraiment un alignement dans toutes les sphères de vie. Tu sais, je ne sais pas si tu connais la roue de vie. C'est vraiment un élément qui est souvent utilisé en coaching, justement, dans lequel on décortique. Tu sais, c'est vraiment un diagramme circulaire. Fait que là, je nous ramène à nos mathématiques de secondaire 2. Donc, je n'ai aucune idée c'est à quel niveau. Mais vraiment, on imagine un cercle. Imaginons le soleil, c'est facile. Le soleil découpé en pointes de tarte. Ou une bonne tarte au sucre. On la découpe en pointes. Chacune des pointes correspond à nos sphères de vie. Donc, oui, il y a la vie professionnelle. Il y a la vie familiale. Il y a notre bien-être, notre épanouissement personnel, notre développement personnel, notre santé physique, notre santé psychologique, notre vie sociale. Donc, on peut ajouter autant de sphères qu'on le veut, nos activités sportives, nos loisirs. Puis, c'est d'évaluer, disons, aujourd'hui, ici, maintenant, si on se donne une note sur 10 ou une note sur 100. Allez-y selon les chiffres que vous préférez. Vous seriez à quel niveau dans chacune d'elles? Pour que la roue tourne bien, parce qu'on appelle ça une roue de vie, il faut qu'il y ait un certain équilibre. Puis, on essaie que l'équilibre, il soit le plus à l'extérieur possible. Donc, d'avoir les notes les plus fortes possibles. Si on se rend compte que, par exemple, on est heureuse dans la vie de professionnel. On voulait des enfants, on a des enfants. Tu sais, moi, je voulais, dans mes dessins, quand j'étais toute petite, je dessinais une maison, des petites fleurs, deux enfants, deux adultes, le beau soleil dans le ciel, un avion, parce que pour moi, c'est important, les voyages. Je l'ai aujourd'hui. Mais si c'était juste ça, je le sais que ma roue ne tournerait pas droite, que ça serait difficile. Il y a d'autres sphères de vie qu'on doit venir équilibrer pour se sentir pleinement satisfaite. Donc, ma vision, elle est vraiment multimodale. Donc, il y a une panoplie de modalités, si on veut, pour être alignée au bonheur, pour être alignée à la légèreté. Parce que moi, c'est ce que, tu sais, c'est vers là où j'essaie tout le temps de me ramener. Plaisir, bonheur, légèreté, liberté. C'est des bonheurs, des bonheurs. Oui. Est-ce que le projet me le permet? Si oui, ça peut m'intéresser. Sinon, malheureusement, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment comme ça que j'ai créé. C'est toujours de faire les choix. Mais là, tu sais où tu veux t'en aller. Puis, tu as un moyen de l'atteindre. J'aime vraiment la façon de voir avec la roue. Tu sais où tu es en ce moment. Puis, tu sais où tu veux aller. Donc, sur quoi tu dois travailler. Puis, en fait, tu essaies de concilier le tout. Ça fait que ce n'est pas juste vie pro, c'est conciliation. Est-ce qu'on pourrait dire conciliation de nos sphères actuelles et nos sphères de rêve? Ça pourrait être tout à fait. Mais tu sais, comme moi, je parle vraiment, tu sais, entrepreneuriat, parce que je suis entrepreneur, mais ça pourrait être vie professionnelle. Mais tu sais, vie professionnelle, qu'est-ce que ça inclut? Une panoplie de choses. Vie personnelle, ça inclut une panoplie d'éléments aussi. Et vie de rêve, ça inclut ça aussi, une panoplie d'éléments. Parce que moi, dans ma vie de rêve, il y a le lieu où j'habite. J'ai envie de me sentir bien dans ma maison, confortable. J'ai envie qu'il y ait beaucoup de lumière. Tu sais, j'aime la luminosité. Je le disais d'entrée de jeu, ça a un impact sur mon niveau d'énergie. Pas sur mon moral, mais vraiment sur mon niveau d'énergie. Je me sens soit très énergique, de manière générale, ou très, 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 très énergique quand il y a du soleil. OK, c'est bon ça. Fait que c'est la distinction. Mais ça a un effet. Donc, dans notre vie personnelle, il y a l'endroit où on habite, il y a notre famille, il y a nos amis, il y a les sports qu'on pratique. Tous les éléments que j'ai mentionnés précédemment peuvent se retrouver dans la vie personnelle. Donc, c'est vraiment, il y a plusieurs éléments. La même chose dans la vie de rêve. Pour moi, les voyages sont hyper importants. Je dois l'intégrer à ma vie le plus possible parce que c'est ce que j'aime, les connexions avec d'autres humains, que ce soit ce que je me permets en ce moment. On est au milieu de la semaine, il est 11 heures. Je pourrais faire d'autres tâches. Si je montrais mon calendrier de tâches, il y a des éléments. Il y a des éléments que je pourrais faire. Mais je choisis de prioriser à certains moments les connexions humaines parce que pour moi, c'est vraiment important d'être entourée de d'autres humains. Excellent! Je comprends où tu en es. Donc, j'aime beaucoup ta façon de voir les choses et j'aime la façon dont tu es solide là-dedans aussi. À un moment donné, tu parlais beaucoup de s'assumer et tu parlais aussi d'énergie sexuelle. Tu avais fait une expérience immersive là-dessus aussi. Donc, dis-nous comment on peut intégrer un petit peu plus tout ça dans notre vie si on se sent un peu perdu et qu'en ce moment, justement, on a besoin d'un petit boost, quelque chose qui va nous tirer en avant. Oui, tout à fait. En fait, l'expérience immersive dont tu parles s'appelait, mais elle s'appelle encore. C'est juste que je la fais en live. Elle n'est pas à l'horaire en ce moment. Mais ça s'appelle Mindsex. Donc, vous avez bien compris, ce n'est pas Mindset, mais vraiment Mindsex, l'art de s'aligner, donc d'aligner notre Mindset aux possibilités. Puis pourquoi ce lien-là avec la sexualité ou avec l'énergie sexuelle? L'énergie sexuelle, elle est source de vie. C'est une énergie créatrice puissante. Pensez à une fois. Pensez à une relation sexuelle en particulier qui a été particulièrement satisfaisante, disons avec un autre partenaire ou même avec vous-même. Ce bout-là n'est pas important. Réfléchissez. Essayez d'en trouver une ou quelques-unes. La différence ou une des grandes différences, c'est beaucoup dans quel état d'esprit on était. Dans quel état d'esprit on était juste avant? C'était quoi l'intentionnalité avant? Comment on s'est abandonné? Comment on a vécu le moment présent? Il y a quelque chose de très, très puissant. Puis vraiment, le fait que l'expérience, elle est souvent multisensorielle. C'est rare que notre expérience de rêve elle va être dans une ruelle à côté d'une poubelle qui est très, très malodorante. Puis que là, notre tête, elle cogne sur le mur en béton en arrière. Ça se peut que ça ne soit pas celle-là. Bonne impression. Sur le plan sensoriel, ce qu'on veut, c'est être émoustillé. Donc, on essaie de créer les conditions idéales. Si c'est planifié. Donc, c'est très intentionnel que vous dites comme, OK, ce soir, j'ai vraiment l'intention d'avoir une relation sexuelle. Je vais prendre vraiment mon exemple parce que c'est plus facile pour moi à imaginer, clairement. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir une relation sexuelle. Pas une relation du mercredi soir. Une relation du samedi spécial à l'hôtel, mais je veux reproduire ça chez nous. Clairement, je risque de prendre ma douche. Je risque de mettre quelque chose de peut-être un peu sexy ou de minimalement faire matcher mes sous-vêtements, chose que je ne fais pas au quotidien. Il y a une intentionnalité derrière. La manière que je vais regarder mon conjoint, je ne serai pas obligé de rien dire. La manière que je vais le regarder, la manière que je vais le toucher, il y a quelque chose dans l'énergie qui va être magnétique. Il y a quelque chose dans l'énergie de la séduction qui est extrêmement puissant. C'est d'utiliser cette énergie-là sans nécessairement parler de sexualité, mais de l'utiliser dans notre quotidien. On veut magnétiser, donc attirer à nous le plaisir. On veut magnétiser, attirer à nous la légèreté. En tant que maman, pour avoir aidé des centaines de familles, c'est souvent des mamans essoufflées, fatiguées, qui ne trouvent pas de temps pour elles que j'aide ou que les psychodicatrices qui travaillent avec moi vont aider. C'est ça, notre clientèle. Puis c'est ça, la réalité d'un bon nombre de femmes et de familles. Là, je parle de femmes principalement parce qu'une grosse majorité de notre clientèle, c'est encore comme ça. En 2022, c'est majoritairement les mamans. Je tiens des statistiques pour mes entreprises, pas celles-là, mais je suis convaincue qu'on aurait beaucoup plus que 80. Ça doit être du 90 % du temps. La personne qui nous contacte, c'est encore la maman. Il y en a des papas, là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. La personne qui vient le plus souvent au suivi, c'est encore la maman en 2022. Et je suis une femme moi-même, donc je parle davantage aux féminins, mais quand dans notre vie, on sent que c'est lourd, quand on est essoufflée, quand juste le mot conciliation nous donne la nausée parce qu'on est comme, je fais le minimum, puis je ne suis pas capable d'y arriver. Donc, peu importe ce que tu vas me dire aujourd'hui, l'année, je ne vois pas comment je pourrais ajouter quoi que ce soit à mon horaire. Modifier mes actions, ça va me demander beaucoup trop d'énergie. Et si c'était le contraire? Et si à la place de faire des plus, on faisait des moins, d'abord et avant tout? Donc, qu'est-ce qu'on peut abandonner? Qu'est-ce qu'on peut laisser de côté pour juste laisser un petit peu d'espace? Donc, le plus petit pas possible vers 1 % d'espace, juste le temps de se dire, OK, là, je me place dans une posture pour que je veux plus de plaisir dans ma vie, je veux rire plus avec mes enfants plutôt que, je ne sais pas, moi, qu'il y ait des conflits à la maison, qu'il y ait de l'obstination. Comment je l'attire, ce plaisir-là? De la même manière qu'on parlait tantôt d'intentionnalité avant une relation sexuelle, il y a des choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour le magnétiser. On veut plus de plaisir. La version la plus drôle de vous-même, elle est quand? Ah, c'est quand c'est spontané. Parfait. Ah, c'est le samedi soir. Parfait. Ah, c'est après avoir bu un petit verre de vin. Parfait. Comment vous pouvez recréer ça un mercredi soir? Comment c'est possible un lundi matin? À la limite, ne mettez pas des bulles pour vrai dans votre jus d'orange, mais servez votre jus d'orange dans une flûte à champagne avec les enfants. Tout le monde a une flûte à champagne ce lundi matin-là. Il y a quelque chose dans l'énergie qui est modifiée. Ce n'est pas plus long verser le jus d'orange dans une flûte à champagne versus dans le petit verre IKEA en plastique qu'on a tous dans nos armoires de cuisine. C'est vrai. Mais dans l'intentionnalité et dans l'énergie derrière, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. C'est vrai. C'est vrai que là-dessus, c'est vrai. On n'a pas besoin de prendre plus de temps que c'est juste des petits changements de comment on faisait quelque chose sans rajouter ou enlever. Mais ça aussi, c'est un autre aspect important. On veut toujours rajouter, rajouter, rajouter. Mais on a 24 heures dans une journée, on a 7 jours dans une semaine. À un moment donné, on ne peut plus rajouter, c'est sûr. Quand on enlève, on peut créer un peu d'espace. Mais qu'est-ce qu'on enlève? C'est vraiment une question que beaucoup de personnes ont de la misère à répondre. Comment tu les aiguilles par rapport à ça? D'abord et avant tout, quand je parlais de « mind sex », c'est aussi le « mindset ». Donc, il faut déprogrammer notre cerveau. Je pense que c'est le travail le plus difficile, mais ça va être dans la perception et dans l'analyse de la situation. À la place, de vraiment se dire comme « j'ai encore les lunchs à faire et il faut que je lave le comptoir et il faut que… » OK. J'accorde 20 minutes pour cette tâche-là. Je mets un timer, je mets ma musique préférée et je fais le maximum que je suis capable de faire. Peu importe le résultat, c'est ça qui va être ça. Fait que vraiment de faire comme « OK », à la place d'additionner les tâches puis les cinq minutes par-ci, par-là, juste de se… de focusser sur une tâche à la fois, c'est beaucoup plus efficace. Ce qui est très énergivore dans notre vie parent et ce qui mine un peu le moral, c'est souvent le fait de partager notre attention. Donc, une attention partagée est beaucoup moins efficace. Puis, je l'ai remarqué par le passé. Moi, je suis beaucoup dans… J'essaie tout le temps d'optimiser mon temps, ma vie, mon horaire. Puis, il y a un moment où je me disais comme… À la maison, de la manière dont c'est fait, j'ai un grand îlot de cuisine. Donc, je me disais, je vais laver la vaisselle en faisant le souper pendant qu'il y a des choses qui cuisent, tu laves. Puis, pendant ce temps-là, les enfants vont faire leur devoir puis manger une collation. C'était ambitieux. Là, tu faisais du multitasking. Je réussissais et je réussis encore quand je le fais. Mais je suis beaucoup plus essoufflée que si je fais les choses une à la suite des autres. Oui, bien sûr, pendant le temps de cuisson, je vais laver ma vaisselle. Mais à la place d'essayer de faire les choses en même temps comme une pieuvre puis de répondre à la question puis de m'impatienter parce qu'à ce moment-là, je suis que dans la partie, que dans le néocortex, dans la partie de mon cerveau qui réfléchit, qui analyse, qui optimise. Je ne prends pas soin de mon système limbique. Je ne prends pas soin de mes émotions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne les vois pas venir. Ça s'accumule puis je vais répondre sec à mes enfants. Je ne serai pas satisfaite comment eux, ils vont se sentir après ça. Nécessairement, ils vont absorber ma charge émotive. Donc, ça va faire quoi? La chicane. En plus de faire le souper, la vaisselle, de gérer la collation et les devoirs, je vais gérer des comportements et des conflits. D'essayer de se ramener au moment présent en disant, je l'ai fait une après l'autre, à la limite en mettant un timer puis en disant, mais ça, c'est le temps. On octroie 20 minutes au devoir, on octroie 20 minutes au devoir. On peut avertir les profs de, écoutez, c'est ce que je choisis de faire. C'est pour mon bien-être, pour ma santé mentale parce que je crois en tant que parent que ma santé mentale a un très grand impact sur la santé mentale et le bien-être de mon enfant. c'est ce que je choisis. Mais ce 20 minutes-là va être beaucoup plus optimal parce qu'il va être encore une fois intentionnel. Dans le contexte de préparation des devoirs, quand on parlait de contexte de préparation à une relation sexuelle, il y a des éléments que vous pensez, peut-être que vous avez eu votre kit de sous-vêtements dans votre tête que vous mettriez, peut-être que vous avez dit, « Ah oui, je vais mettre ce parfum-là parce que je sais que mon conjoint l'aime. Ah oui, je vais me faire un long trait d'eyeliner parce que je sais qu'il trouve ça sexy et que j'ai envie de me sentir sexy moi aussi. » Puis moi, quand je me regarde avec mon trait d'eyeliner, je trouve que ça souligne merveilleusement bien mes yeux et j'adore, j'adore me voir comme ça. Il y a quelque chose de puissant à ce maquillage-là, par exemple. Bien, c'est la même chose pour les devoirs. Comment c'est agréable. OK, on va faire une petite cabane à partir de la table de cuisine. On va laisser tomber les draps. On va se coucher par terre. On va prendre une lampe de poche. Maman va se coucher à côté de toi puis on commence les devoirs. L'enfant risque de moins procrastiner, d'avoir envie. On change l'énergie. C'est ce qu'on vient faire. Mindset, c'est ça. C'est l'art d'aligner notre mindset aux possibilités, comme je disais tantôt. Qu'est-ce qui est possible? Faire le souper en... Pourquoi les gens aiment cuisiner entre amis? J'ai un chalet. Il y a des gens qui louent le chalet. Ils font comme « Ah, c'est génial, ta cuisine. » C'est vraiment facile de cuisiner ensemble parce qu'il y a une intentionnalité. Il y a une collaboration, un travail d'équipe. Les gens vont s'ouvrir une bonne bouteille de vin. Vraiment, il va y avoir quelque chose de festif à la réalisation de cette tâche-là parce que dans les faits, ça reste couper des oignons, faire cuire. Ça reste ça. C'est tout ça tous les soirs, mais ce n'est pas dans la même vibe que tous les soirs. Exactement. Et notre mindset, donc notre état d'esprit, ne sera pas le même. C'est vraiment ça, la distinction. C'est de dire comment je peux faire les choses une à la fois en peut-être essayant de vérifier avant de dire « Ok, je cuisine pendant 20 minutes. » Peut-être observer combien de temps ça vous prend habituellement. Puis vous imposez des tâches. Ce n'est pas des tâches, mais vous l'imposez comme une tâche. En fait, oui, un bloc de temps de « On s'en va danser tout le monde dans le salon pour changer l'énergie. On s'en va jouer ensemble. On écoute un film ce soir. Mais là, maman, c'est jeudi. Demain, c'est ma dictée. Je dois me préparer. On va le faire. On le fait pendant 20 minutes à ce moment-là. Puis après ça, on écoute un film en famille. On mangera quelque chose de super rapide ce soir-là ou ça sera la soirée pizza qui était censée être le vendredi soir. On simplifie les choses. Ce qu'on veut, c'est vraiment enlever la pression sur nos épaules et ajouter des petites doses. Si on voulait plus de plaisir, plus de légèreté, on l'ajoute à petites doses dans tout. C'est ça. On joue un petit à l'agréable. Exactement. Mais c'est fou quand même quand tu as donné l'exemple de quand tu fais du multitasking, les impacts que ça peut avoir au niveau émotionnel, que ça divise son attention, que tu n'es pas là. Ça, on ne s'en rend tellement pas compte parce qu'on a l'impression d'être tellement productif quand on fait plein de choses en même temps, mais sans penser à tout le reste. Ça, c'était vraiment super intéressant de voir ça comme ça. Donc, merci. On sépare en bloc pour faire une chose à la fois, être plus efficace puis après, si on arrive à infuser un petit élément spécial juste pour remettre un peu plus de saveur, de plaisir dans notre quotidien, il faut le faire. OK, on va le faire, mais est-ce qu'on peut le faire d'une manière plus le fun? Ça change la vie, vraiment? Oui, ce n'est pas nécessairement. Tu sais, quand je disais que ce n'est pas des plus qu'on doit essayer de faire, c'est des moins. Le moins, c'est la pression, la pression de performance, la pression du résultat. Ça, on l'enlève. La pression d'avoir, justement, ce sentiment-là d'urgence de tout faire en même temps, de tout réussir, c'est correct. C'est correct si les lunchs de nos enfants ne sont pas parfaits. Ils vont survivre quand même. En effet. Mais la pression, souvent, c'est nous qui nous la mettons premièrement, puis il n'y aurait peut-être pas besoin de faire tout ce qu'on fait dans une journée. C'est nous qui avons décidé de le faire. Mais peut-être, justement, en essayant par-ci, par-là d'en faire un petit peu moins, de laisser tomber une chose, on va se rendre compte que finalement, on n'a pas besoin de le faire et que ça va très bien quand même. Effectivement. Il y a un principe assez connu en gestion ou optimisation du temps dans l'entrepreneuriat, la loi de Pareto. Peut-être que tu le connais, mais des fois, on le connaît, mais c'est un autre nom. Exactement, le fameux 80-20. Donc, quels sont le 20 % de vos actions qui donnent 80 % des résultats? C'est quoi ça? Pour faire le message puis les trucs en plus, normalement. C'est rare. C'est rare. Fait qu'on se concentre sur le, dans le fond, c'est vraiment le minimum d'efforts pour le maximum d'impact. Puis après ça, on verra si on a envie, besoin d'ajouter des choses. Peut-être pas nécessaire. Mais est-ce que ça se pourrait que finalement, ce qui nous rapporte le plus de résultats, c'est quand on se sent bien puis justement, bien, on est beaucoup plus dans une bonne énergie puis tout coule plus facilement puis tout va mieux quand on est dans un bon mindset puis qu'on arrive à mettre du plaisir dans notre vie? Tout à fait. On fait vraiment les émotions. Tout est expliqué par nos pensées. C'est vraiment, en psychologie, quand on veut venir changer, quand on fait de la thérapie cognitivo-comportementale, donc on veut venir changer un comportement, on vient, pourquoi le cognitivo-comportemental? On veut venir changer le comportement, mais le cognitivo, c'est le cognitif, c'est l'esprit, c'est le cerveau, qu'on veut venir modifier la pensée. Comment on vient faire ça? Souvent, les gens vont focusser justement sur l'émotion. OK, mais moi, je veux changer mon émotion. Comment changer ton émotion? C'est que tu changes ta pensée en premier parce que la suite logique, c'est qu'il y a une situation X qui amène une pensée X puis il y a une émotion X qui va être associée. Si on vient modifier la pensée, on vient modifier l'émotion. Donc, quand on parle de mindset, qui est un peu l'état d'esprit, la pensée, c'est intimement relié à cette émotion-là. Comment on la fait naître, cette émotion-là, plus positive, en modifiant la pensée? Fait qu'en voyant le déjeuner du lundi matin comme étant le moment de partir la semaine de manière festive avec nos coupes à champagne, nos flûtes à champagne, pardon. c'est vraiment c'est là où on va venir faire naître des émotions positives. Mais les émotions, quand j'ai fait, quand j'ai animé Mindsex, on en a parlé des émotions. Pourquoi? Parce que c'est à travers ça qu'on peut soit vendre un produit. On parle des pubs à la télévision. Regardez les pubs des voitures. les voitures, souvent, souvent, ils vont utiliser des émotions. On va voir, mettons, une voiture familiale, une minou fourgonnette, ce qu'on voit, c'est souvent des enfants qui jouent, qui ont une compétition sportive. On va s'organiser pour qu'il y ait beaucoup d'équipements, des allées, des venues, des sourires. On va faire comme « Oh, je veux être cette famille-là! Je veux cette auto-là! » Tu sais, t'as le gros pick-up. Ça va vraiment être comme quelle émotion ça va faire vivre. T'as le gars qui s'en va dans le bois puis il y a de la boîte puis quelle émotion ça va faire vivre. Ah, tu sais, c'est quelque chose, je sais pas, moi, ça fait comme être audacieux, c'est ça. Tu sais, liberté, aventure, audace. Il a été game de passer dans ce trou de boîte-là avec son camion, tu sais. Ça va aller chercher nos émotions, les films d'amour. Puis c'est ça qu'on cherche aussi dans notre vie, tu sais, les souvenirs qu'on va se rappeler, c'est sûr qu'il y avait de l'émotion. Notre lundi soir plate, on s'en rappelle plus parce que justement, il n'y avait rien, c'était vide, c'était juste des tâches qu'on a alignées puis ça n'a rien généré en nous, tu sais. Puis c'est là aussi, je pense qu'on s'épuise beaucoup, quand on n'a plus d'émotion, quand on est juste dans le faire, 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 on n'a plus d'être, bien, à un moment donné, on se sent juste vide parce qu'on n'a plus de fun dans notre vie, on a perdu le côté émotion positive. Tout à fait. Si je reprends... comme être humain. Non, tu sais, si je reprends... Je vais prendre deux exemples. Le premier, les films d'amour et le deuxième, mon idée de la flûte de champagne du lundi matin. Donc, films d'amour. Qu'est-ce qui fait qu'on se rappelle de l'histoire ou des particularités d'une histoire? Parce qu'officiellement, le scénario classique d'un film d'amour hollywoodien, il est presque tout le même. Le scénario de base, le squelette, est continuellement la même chose. Pourquoi qu'on les écoute de bord, ces films-là? Parce qu'ils nous font vivre des émotions. C'est la même histoire. C'est généralement un couple hétérosexuel. Donc, il y a un gars qui est beau. Je vais prendre le classique film pour les adolescents, jeunes adultes. Le gars, il est beau. C'est le gars le plus populaire de son école secondaire. C'est le corps arrière de football. Il est sportif. C'est la même histoire partout. Puis là, tu as la fille qui ne s'intéresse pas tellement à lui au début. Puis lui, tu as peut-être déjà en couple ou accumulé les conquêtes. Mais pour une raison, pour une autre, il vit des émotions par rapport à cette fille-là. Là, il va y avoir une séparation, quelque chose qui va les faire prendre leur distance. Ils vont nous faire vivre dans le film certaines émotions. Ils vont faire vivre au personnage principal, donc au garçon, des émotions aussi. Puis la fille va être touchée par les émotions du garçon. donc va finir par faire comme « Ah, je vois ta vraie nature et tu es différent de l'image que tu projettes. » Donc, on va se remettre en couple puis on va finir ensemble bien heureux. Là, vous avez peut-être dit « Ah, c'est le scénario de ce film-là. » C'est le scénario de ce film-là. Vous avez sans doute eu des titres puis peut-être que ce n'était même pas celui-là que j'avais en tête parce que ça se ressemble tous. Mais vous pouvez me raconter l'histoire de chacun de ces films-là parce que vous en êtes rappelés, parce que vous avez vécu des émotions. C'est la même chose pour moi. Moi, je pleure dans chacun de ces films-là. Chacun. Pas d'exception. Je pleure dans chacun de ces films-là puis je suis comme tout le temps « Je veux qu'ils finissent ensemble. » C'est comme mes enfants ou mon chum à côté sont comme « Mais c'est ça dans chaque film. » Ils vont, tu sais, ce genre de film-là, ils finissent ensemble. C'est une comédie romantique. C'est ça qui va se passer. Oui, mais tu sais, au cas que... Ça me fait vivre des émotions. C'est ça l'objectif du film. C'est ça qui fait qu'on s'en rappelle. Si je vous demande, il y a deux mardis, quel était votre déjeuner? À moins que vous mangez deux tasses au beurre de pinot à tous les matins de votre vie, vous faites « Bien, c'est facile, c'est deux tasses au beurre de pinot. » Mais si vous êtes comme moi et que vous variez vos déjeuners quand même beaucoup, je ne peux pas me rappeler ce que j'ai mangé mardi matin dernier. Par contre, c'est là où je disais que j'allais revenir à mon exemple de la plûte à champagne. Si les matins, comme les lundis matins, on fait des déjeuners festifs et qu'on a bu avec une plûte à champagne notre jus d'orange, il y a de fortes chances qu'on n'a pas mangé nos tasses au beurre de pinot habituel. Quoique, j'ai un enfant allergique aux arachides, donc je n'ai aucune idée pourquoi je prends cet exemple-là parce qu'il n'y a pas de beurre de pinot dans ma maison, mais ce n'est pas grave. Mais bref, qu'on n'a pas mangé ça, que ce matin-là, on aura fait des crêpes par exemple ou qu'on aura acheté des gaufres puis qu'on les aura faites chauffées ou qu'on aura fait des crêpes pendant la fin de semaine, qu'on les aura congelées puis qu'on en aura ressorties. Mais bref, on mange quelque chose de différent. Vous allez vous en rappeler. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des émotions reliées à cet événement-là, à la création de ce petit déjeuner-là spécial du lundi matin. C'est ça qui va vous faire vivre des émotions. Qu'est-ce qu'il fait? Je me rappelle, mon conjoint me demandait en mariage en octobre dernier. Je me rappelle très, très bien ce que j'ai mangé au restaurant ce soir-là. Il me demandait en mariage, on était à l'hôtel, il me demandait en mariage dans notre chambre d'hôtel, on est allés manger au restaurant. Est-ce que je me rappelle de tous les repas que j'ai pris au restaurant de ma vie dans la dernière, même dans la dernière année? Non. Je n'arrive pas à m'en rappeler. Mais ça, oui. Pourquoi? Parce que le souvenir est associé à une émotion. Ben oui. Mais ça me donne l'énergie aussi. Le jour où tu as mis ton jus d'orange dans ta coupe et que tu as eu du fun, c'est clair que tu as passé une journée qui n'était pas même plus intéressante aussi, tu n'étais pas dans la même énergie que d'habitude. Tout a un impact dans le fond. Si on veut travailler sur les sphères de notre vie, si on travaille sur notre mindset et générer des émotions, déjà, on va avancer quasiment automatiquement. C'est sûr, rendu-le. Oui. En fait, on va avoir un sentiment, un meilleur alignement en lien avec nos désirs, nos valeurs profondes. On va s'aligner. Tu sais, moi, je parlais que j'essayais constamment de m'aligner à la légèreté, à la liberté, au plaisir, au bonheur. Mais dans chaque action, je me le demande qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Puisque je suis constamment, à la conquête de mon plaisir. Mais c'est beaucoup plus agréable, mon quotidien. C'est beaucoup plus léger. C'est ce qui fait que la conciliation de toutes les sphères de vie. J'ai trois entreprises. Tantôt, je n'ai pas tout énuméré, mes titres, mais je suis conférencière, je fais des conférences, je suis auteure, j'écris un livre. Mais où tu trouves le temps, où tu trouves l'énergie? Une des réponses, c'est ça, c'est que je suis satisfaite de la vie que je me suis créée. Je crée avec intentionnalité plusieurs petits moments agréables, festifs, dans une semaine ordinaire, ce qui fait en sorte que j'ai un grand niveau de satisfaction par rapport à ma vie. Donc, quand j'ouvre mon ordinateur pour travailler, pour créer, j'ai de l'espace dans mon cerveau pour pondre un texte. J'ai de l'espace dans mon horaire pour prendre du temps pour moi. Après avoir pris du temps pour moi, j'ai envie d'en redonner aux autres. c'est quand notre vase d'énergie est vide qu'on a moins envie. Ce n'est pas possible de déverser un vase vide. Il faut qu'il soit rempli. Ça, je le dis tout le temps aussi. Puis, tu sais, pour les gens qui se diraient peut-être « Oui, mais là, mettre du plaisir dans ma vie, ça va être égoïste, blablabla, prendre soin de soi, c'est égoïste. » Non, parce que, justement, ça nous permet de, après ça, se sentir bien, être dans une bonne énergie, pouvoir donner tellement plus aux autres, tout va être plus facile, tout va être plus rapide, on va être plus productif, finalement. Effectivement. On va être plus heureux. Donc, ça vaut la peine, ça a un impact sur les autres aussi. On va leur rayonner ça, alors que si on ne fait rien pour nous, qu'on a les batteries à terre, c'est dur d'être la meilleure mère possible pour nos enfants puis la meilleure conjointe pour notre chum. Tout à fait. Tu sais, quand je sors, puis là, on parle vraiment de notre réseau, très, très proche. Tu as parlé de notre, mettons, notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, ça peut être nos parents, nos amis prêts aussi. Mais quand je sors, je suis, je ne sais pas moi, à l'épicerie, ça va être un franc, bonjour à la caissière, un bonne journée avec un sourire. Elle va le sentir, ça va la faire sourire à son tour. Ça va être comme un merci vraiment senti. Ça fait une différence dans la vie des autres. Mais ce qui fait en sorte que j'ai envie de l'offrir, c'est que je me sens plein d'amour pour moi-même parce que je l'entretiens. Donc, ça l'émane de moi mon vase d'amour propre, d'amour de moi-même, de confiance en moi. C'est plein, c'est rempli. Alors oui, je peux en offrir aux autres. Je ne peux pas partager ce que je n'ai pas. Ça, c'est un principe qui, je veux dire, c'est facile à imaginer. Un vase vide par rapport à l'énergie, par rapport à la patience, par rapport à notre bonheur, c'est difficile de le partager à nos enfants. Puis là, ce que je veux, ce n'est pas que vous développiez un sentiment de culpabilité, mais que vous utilisiez peut-être ça comme étant une opportunité. Tu sais, moi, je dis souvent à mes clients qui se culpabilisent, ils m'ont dit, dans le fond, c'est ma faute, tout ça, puis c'est... Non, tu n'es pas le problème. Tu es une clé. Tu es une clé. Maintenant, tu as la bonne clé. Utilise-la. Il n'est jamais tout le temps. On a besoin de passer par le contraste, d'aller dans l'extrême de ce qu'on ne veut pas. Puis là, après ça, on ne sait plus ce qu'on veut. Ça fait que si on est allé trop d'un côté puis qu'on sait qu'on n'est plus bien là-dedans, bien, on peut revenir. Tu sais, ce n'est pas irréversible non plus. Exactement. Oui, puis il y a plein de chemin. Tu sais, maintenant, on est habitué de se rendre au point A ou au point B parce qu'on a des GPS dans notre voiture. C'est pratique. Avant d'abord, il n'y a pas des GPS pour tout. Non, il n'y a pas des GPS pour tout. Puis moi, quand j'ai commencé à conduire, il n'y en avait pas de GPS. Je devais me rendre, donc je notais l'adresse. Il y avait Internet quand même. Je ne suis pas si vieille que ça. Je cherchais mon chemin. Je n'avais pas de téléphone au début. Je me débrouillais. Je n'avais pas de téléphone. La première fois que j'allais en quelque part, je me perdais puis la fois d'après, je m'en rappelais. Maintenant, quand on rentre toujours dans notre GPS, on ne s'en rappelle plus. Mais ça fait en sorte que dans notre tête, c'est comme, on va du point A au point B, c'est facile. Je suis les indications et c'est tout. Mais dans la vraie vie, comme tu disais, il n'y a pas de GPS pour tout et c'est normal pour aller du point A au point B qu'on soit passé par C, F, W, Z, qu'on soit revenu à L trois fois pour finalement se rendre à B. On s'est un petit peu perdu, mais on est arrivé quand même finalement. Ça se peut. Ce n'est pas grave. Sauf que là, on sait comment se rendre jusqu'à B. Un coup, on l'a fait. Nous, notre rôle en tant que professionnel, c'est d'offrir ce GPS-là. De faire comme, hey, je l'ai fait le chemin, je vais te le donner. Je vais te donner le raccourci. Je peux te raccourcir des rallonges. Oui, ça peut être bien. Il y a différentes manières d'apprendre et c'est correct de l'apprendre par nous-mêmes. Mais tu sais, si il y a quelqu'un qui connaît la réponse, c'est correct aussi de lui emprunter. Si tu ressors plus facilement, c'est correct aussi. Tout à fait. Ça dépend de l'intentionnalité derrière tout le temps. Être intentionnel, pour moi, c'est un mantra, c'est une art de vivre aussi l'intentionnalité. Quand j'offre un produit ou un service, parce que dans mon cas, c'est beaucoup des services, une formation, c'est sans doute des entrepreneurs qui vont écouter ce podcast-là aussi, des fois, on se sent mal d'offrir et de faire comme mon service, je vais annoncer le prix, je vais annoncer le prix publiquement ou pas, est-ce que je devrais en parler ou pas ou laisser les gens me découvrir. si nous étions des boutiques physiques dans un centre d'achat, on ne se poserait même pas de questions. Moi, quand je vais magasiner, les prix sont… il y a des étiquettes de prix sur les articles. Puis s'il n'y a pas des étiquettes, ça va me contrarier. Je pense, bien là, il y a combien? Je veux savoir il y a combien de chandails. C'est beaucoup plus simple s'il y a l'étiquette que si je suis obligée d'aller essayer de trouver une vendeuse. C'est plus simple. Puis dans les magasins, on parlait que les films hollywoodiens, ils avaient compris, nous faisaient vivre des émotions. Les boutiques aussi. Les hôtels aussi. Ce qu'il y a de différent entre un hôtel de luxe, outre peut-être la grandeur de la chambre ou l'esthétisme des lieux, c'est l'aspect multisensoriel. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentrés, même si vous n'avez pas été hébergés, mais rentrés dans un hôtel de luxe, il y a une odeur. Les grandes chaînes d'hôtels font affaire avec des… ce ne sont pas des parfumeries, mais c'est vraiment des gens que leur job dans la vie, c'est de créer des odeurs de marques. Comme il y a des gens qui ont leur job dans la vie, c'est de créer des images de marques, des branding d'images, il y a des branding d'odeurs. Ça existe, c'est un vrai travail. Très belle job, si jamais vous cherchez à vous réorienter. Le branding d'odeurs particulier, on le reconnaît. La mémoire olfactive, elle est extrêmement puissante. On peut retenir des milliers d'informations olfactives. Si je vous fais sentir du chocolat, il y a plus de personnes qui vont faire « Je confonds citron ou chocolat, je ne suis pas certaine. » Non, on le sait. On a une super bonne mémoire des odeurs. Ça nous fait revivre des émotions. Si quelqu'un passe près de vous, une dame passe près de vous et elle porte le parfum de votre grand-mère qui est décédée il y a deux ans, vous risquez d'être nostalgique. Vous risquez de faire comme « Oh mon Dieu, ça sent ma grand-mère. Oh mon Dieu, ça va vous rappeler des souvenirs. Ça va vous faire vivre des émotions. » Donc, on a le droit dans le domaine du service aussi de l'utiliser. Est-ce que les hôtels, ils font ça pour, tu sais, juste pour attirer une clientèle? Non, ce n'est peut-être pas le critère premier. Attirer une clientèle? Non, ce n'est peut-être pas le critère premier qu'est-ce que l'hôtel sent pour nous attirer. Mais vraiment pour que l'expérience soit agréable et complète. On a le droit d'offrir la même chose, de créer un environnement. Même si c'est virtuel, mon service, de créer un environnement, d'annoncer nos prix, mettre ça à notre couleur puis d'utiliser le marketing de manière intentionnelle pour faire vivre des émotions. On ne peut pas envoyer des odeurs, quoi que ça pourrait se faire. Envoyer des odeurs par la poste à nos clientes, on pourrait. On pourrait, c'est possible. Avant, dans les magazines, il y avait ça, des échantillons comme de parfum. Là, tu sais, les fois, on fallait gratter ou on sentait. En tout cas, je me rappelle, quand j'étais jeune, maintenant, je ne lis plus de magasins de papier, vraiment. Mais quand je disais des magazines, il y avait des pages qui étaient comme odorantes. C'est possible. Il y a un marketing sensoriel qui existe toujours, mais comment on peut le reproduire dans nos entreprises? On a le droit de réfléchir. Et encore là, c'est un peu comme la séduction. À moins qu'on soit un tueur en série, c'est correct de séduire. C'est vrai que c'est en mauvaise presse des fois, mais c'est juste une mauvaise association qu'on a faite avec l'abus de pouvoir. Tout à fait. Il faut aller creuser. Je sais, certaines personnes, si on pouvait faire vraiment des tests, on mettait des petits électrodes sur la tête et on allait vérifier l'activité cérébrale, elle est dans quelle zone du cerveau. Il y a certaines personnes que quand on parle de séduction, nécessairement, c'est vu comme de la manigance, de la manipulation, c'est souvent en lien avec notre vécu. Est-ce qu'on peut déprogrammer, reprogrammer? Oui, assurément. Encore là, c'est une question d'état d'esprit. Pourquoi on vit des émotions négatives ou désagréables? J'aime mieux le terme désagréable en parlant d'émotions plutôt que négatives, positives, agréables, désagréables. Mais pourquoi on vit des émotions désagréables quand on évoque certains thèmes? C'est parce qu'il y a une association qui a été faite. C'est une association plutôt avec le plaisir, avec le fait de s'en dire bien puis de pouvoir faire les choses plus facilement. Ça pourrait être intéressant, ça, c'est vrai. Ça fait. Si je parlais tantôt du contexte de relation sexuelle, quand j'essaie de séduire mon chum pour avoir une relation sexuelle, je ne suis pas dans un esprit de manipulation de quoi que ce soit. C'est ça, c'est positif. Et si c'était ça maintenant, la séduction, c'est positif. j'offre un service à des entrepreneurs pour les aider à s'élever autant dans leur entreprise que dans leur vie parce que dans mes services de coaching en entrepreneuriat, c'est 360. Je travaille sur la femme, je travaille sur l'état d'esprit, je travaille sur l'entreprise, j'ai le cerveau qui bouillonne d'idées, donc je partage mes idées, mais vraiment, là où ça va avoir le plus d'impact, c'est souvent sur l'état d'esprit, comment tu vois le projet, comment tu analyses ce que tu es en train de vivre, voir les apprentissages partout, prendre de la hauteur, c'est ça mon accompagnement, c'est à ça que je sers. Donc, c'est ce que j'aime faire. Bien, quand je l'offre, je l'offre parce que je sais que je peux aider, j'aime passionnément le faire. Pas plus tard que ce matin, j'envoyais un message à une fille que j'ai déjà coachée, ça a déjà été moi sa coach, elle n'est plus dans mes services de coaching. Ça fait quelques mois qu'elle n'est plus même dans le mastermind, elle avait été dans mon mastermind de groupe, mais ça fait plusieurs mois qu'elle n'est plus ma cliente en individuel. Puis aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, j'ai senti que je devais prendre de ses nouvelles. Elle vivait justement des moments difficiles, ça a bien à donner. Ce n'est pas la première fois comme ça que je prends de ses nouvelles, mais de savoir que je suis, je le sais comment je suis, j'ai un grand cœur puis je suis une personne super humaine, super empathique. Ce n'est pas pour rien que je me suis dirigée vers la psychodication dans mes études. J'aime comprendre l'humain. Pour moi, le bien-être des humains autour de moi est super important. Je peux offrir une relation de coaching de grande qualité. Pourquoi je m'empêcherais de le faire? Pourquoi je m'empêcherais d'en parler? Je peux aider, je peux changer carrément la vie d'une personne. Il ne faut pas que je me cache. Il ne faut pas que je me cache. Il faut que je le dise. Il faut qu'il y ait des gens qui soient au courant. Donc, chacune à notre manière, peu importe notre entreprise, on peut contribuer à améliorer le bien-être d'une personne. Même si c'est comme moi, c'est parce que je vends des chandails, je n'améliore pas tant que ça le bien-être. Encore là, on peut se toucher le même. Elle se sent bien quand elle porte son chandail, elle va se sentir dans un état de bien-être. Tout à fait. On peut choisir nos vêtements avec intentionnalité. Aujourd'hui, il faisait beau. J'ai eu envie de mettre quelque chose avec des petites fleurs partout. J'ai plein de petites fleurs sur moi. Ça me faisait plaisir de porter ce chandail-là. Je l'ai sélectionné. Je n'ai pas pris le premier sur la pile ou le seul chandail propre. Il y en avait plein d'autres qui étaient propres. J'ai fait « Ah, il fait beau aujourd'hui. » Je vais faire une petite entrevue. On ne me verra pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. J'ai envie de porter ce chandail-là. J'ai envie de porter de la petite fleur aujourd'hui. C'est ça mon humeur du jour. C'est la petite fleur du printemps. Ça me tentait que ce soit ça. Oui, c'est vrai. On peut l'accuser partout, la tensionnalité. Ça s'appelait qu'il y a tous les spores dans notre vie. Ce que tu parlais, justement, c'est d'assumer aussi. D'assumer si on est entrepreneur de nos services, si on est une conjointe, d'assumer qu'on veut faire des choses avec nos enfants, avec notre conjoint, puis de le faire. Dans le fond, plus on est assumé, plus c'est facile de passer à l'action puis de pouvoir obtenir les résultats qu'on veut, mais sans culpabilité, sans se rajouter des choses vraiment en y allant avec notre intention, qu'est-ce qui nous fait du bien, puis savoir que quand ça nous fait du bien, ça va faire du bien aux autres, créer des expériences possibles dans notre vie, c'est fou. Ça change une vie quotidienne, toujours pareil à une vie plus de rêve, justement comme tu disais tout à l'heure, pour mettre des choses qui nous sortent de la routine, qui nous font du bien puis qui nous amènent ailleurs. Exactement, tout à fait. C'est vraiment très, très puissant. Oui. Puis toi, est-ce que tu fais autre chose dans ta vie pour mettre du bien-être de manière intentionnelle? Sur le plan personnel, je prends beaucoup de temps pour moi, je m'entraîne à de multiples reprises. Moi, ça peut paraître étrange, surtout quand on ne l'a jamais expérimenté nous-mêmes puis mon conjoint, des fois, même si ça fait longtemps qu'il est avec moi, il trouve ça un peu drôle. De quoi j'ai envie? De quoi mon corps a besoin aujourd'hui? OK, mon corps a besoin, mes jambes ont besoin de forcer. Comme tes jambes ont besoin de forcer. Oui, je le sais, c'est ça que mon corps a besoin. Aujourd'hui, je vais me trouver un entraînement qui va plus être en lien avec les jambes. À d'autres moments, j'ai envie de faire battre mon cœur, d'être essoufflée, fait que je vais aller offrir mon corps. C'est l'entraînement intuitif, c'est super. Oui, tout à fait, c'est quelque chose que j'aime, que je fais depuis des années puisque pour moi, c'est facile de m'entraîner. Ce n'est pas ardu, ce n'est pas comme, oh mon Dieu, je dois mettre ça à mon horaire, ça ne me fait pas plaisir, c'est un 30 minutes ou un, tu sais, des fois, c'est des entraînements de 15-20 minutes parce que j'ai envie de quelque chose de bref et intense. C'est souvent ça. En fait, moi, mes entraînements, 20 minutes en moyenne, des fois, c'est un peu plus, mais pas beaucoup. 20-25 minutes, c'est vraiment ma moyenne d'entraînement, que ce soit du yoga, que ce soit vraiment un entraînement plus musculaire, plus cardio, mais vraiment, je questionne mon corps. Mon corps, il en a besoin, il est content que je lui offre. Donc, pour moi, c'est agréable de m'entraîner. La même chose au niveau de l'alimentation, je me questionne sur qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que mon corps a besoin. Chaud, froid, croquant, doux, sûr, salé, sucré, mais vraiment, on se le demande intentionnellement. C'est sûr que puisque je prends le soin de le faire vraiment dans non seulement les sphères, les grandes sphères de ma vie, mais même les microsphères, puisque je l'utilise comme ça, c'est sûr que c'est plus facile, plus léger. J'aime beaucoup apprendre, j'aime enseigner, mais j'aime apprendre vraiment beaucoup. Oui, j'ai fait des longues études universitaires, mais pour moi, ça ne s'arrêtait pas là clairement. Donc, je fais régulièrement des formations, de la lecture, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures, autant au niveau de développement personnel, de la psychologie que juste des romans. Mes préférés, je pense, surtout ces temps-ci dans la dernière année, c'est les romans de développement personnel. Donc, je nourris mon cerveau de connaissance, mais en même temps, il y a l'émotion derrière. Ce qui fait que j'aime autant apprendre de cette manière-là, c'est que justement, je vis des émotions. Et dans probablement toutes les histoires, je pleure aussi, comme dans les films. Ça, il y a une variable constante, je pleure. Pourquoi pas? Mais c'est fait que je prends du temps pour moi, pour mon couple. Pour moi, l'équilibre, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des gens que ça va vraiment être un équilibre plus hebdomadaire. Donc, ils peuvent fonctionner à une certaine cadence puis là, une fois par semaine, ils décrochent puis c'est là leur temps de famille ou c'est là. Moi, pour me sentir pleinement heureuse, j'ai testé différentes choses, j'ai besoin d'un équilibre quotidien. Donc, j'ai du temps pour moi à chaque jour, que ce soit pour lire, pour m'entraîner, les deux, pour participer à une formation, écouter un podcast, plein de choses, mais j'ai vraiment du temps pour moi chaque jour. J'ai du temps pour mes enfants, donc une période de temps au retour de l'école, début de soirée. Est-ce qu'ils veulent tout le temps être avec moi, rendus à leur âge? Pas nécessairement, mais je leur offre. Je leur offre cette disponibilité-là puis sinon, écoutons, j'ai plus de temps pour moi. Mais rendu là, tout le monde est satisfait et heureux et j'ai du temps pour mon couple aussi tous les jours. Il y a des exceptions. Des fois, j'ai un souper avec des amis ou mon conjoint a un souper et une activité. Mais si cinq fois dans la semaine ou six fois dans la semaine j'ai eu ce moment-là avec lui, moi, je me sens totalement comblée. Ça rapproche aussi. On a parlé de sexualité. Bien oui, ma vie sexuelle, elle est épanouie aussi et on prend le temps de connecter physiquement. Tu sais, hier, j'adore les massages. Mais hier soir, on s'est fait des massages. Comment ça s'est fini, pensez-vous? Oh, intéressant! Vraiment, c'est dans la manière de créer encore là l'intentionnalité derrière. Ça aurait pu être comme, ah, de manière, tu sais, par en dessous, mon conjoint m'a dit si je fais face un massage, mais dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est d'avoir une relation sexuelle puis là, il me masse une minute puis il enlève mes bobettes. Il y aurait eu quelque chose de, mais là, de savoir, on va vraiment prendre le temps. Il va y avoir un échange. Donc, chacun notre tour, on va se faire un massage puis on commence tout le temps par le même ordre. C'est lui qui le masse, après, c'est moi qui le masse. On fait ça en écoutant une petite télé-série en même temps, couché dans notre lit, dans notre chambre. Est-ce que c'est parfait? Non, on serait mieux de se masser sur des tables de massage. Mais ça nous convient. Oui, oui. Donc, c'est quoi l'intention derrière de passer du temps ensemble, d'avoir un certain bien-être physique? Moi, ça fait vraiment du bien de recevoir un massage dans mon dos. Bien là, je suis debout en ce moment pour faire ce tournage-là, mais je travaille assis aussi dans la journée, veux, veux pas. Je n'ai pas un an. Je prends du temps pour bouger à tous les jours, mais je n'ai quand même pas un emploi qui fait en sorte que je marche cinq heures par jour. Donc, oui, à certains moments, ma posture, elle n'est pas optimale. Je le sais très bien. Ça me fait du bien de recevoir un massage. J'ai envie de ça rendu en fin de journée à certains moments. Donc, je me l'offre. Je m'offre cette opportunité-là. Ça fait que c'est vraiment, tu sais, moi, ce que je fais pour moi qui est la clé de mon bonheur. C'est cet équilibre-là que je viens rechercher quotidiennement. Puis, j'ajoute des voyages régulièrement dans mon année. Ça n'y va. Je sais ça. Donc, vraiment, c'est de, encore une fois, y aller de façon intuitive. Puis toi, tu n'as pas de routine, tu n'as pas de rituel. Tu y vas vraiment en demandant à chaque fois de quoi tu as besoin puis comment tu veux te sentir. D'être dans ton équilibre, trouver ce qui te convient pour toi, ce ne sera pas la même chose pour les autres. Puis, de faire toujours tout dans le plaisir. Ça, c'est vraiment très recurrent qu'ils me parlent beaucoup. Donc, s'il y en a d'autres qui recherchent un peu plus de plaisir dans leur vie, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de suggestions aujourd'hui. Plein de superbes astuces. C'était vraiment intéressant. Mille, merci pour tous les conseils qui étaient généreusement offerts. c'était super intéressant. Puis, si vous avez des questions, quoi que ce soit, on peut trouver Lanny. On peut me trouver sur les réseaux sociaux. Bon, là, vous avez déjà un petit indice. donc, à commercial, Lanny Archambault sur Instagram, sur Facebook, c'est Lanny Archambault Pro. Par contre, j'ai différentes entreprises, comme je disais, donc j'ai différentes activités. Si vous me cherchez plus en tant que psychoéducatrice ou que vous voulez des consultations pour vos enfants, c'est mon entreprise, ce n'est pas moi qui va vous les offrir directement. Je crois que c'est moi qui anime les programmes, les formations et les ateliers pour parents, mais ça, c'est vraiment sous la psychoéducatrice. Donc, www.lapsycoéducatrice.com, sur Facebook, la psychéducatrice, sur Instagram, la.psychoéducatrice. Ça, vous allez vraiment tout trouver dans ces endroits-là. Puis là, il n'est pas encore lancé, mais j'ai la présentation la semaine prochaine. J'ai mon site internet qui s'en vient aussi pour mes offres de coaching et tout et tout. Puis ça, c'est ça. En ce moment, ce n'est pas fonctionnel, mais ça va être www.lannyarchambault.com. simple comme ça, simplicité. Parfait. Puis tout va être dans les notes de l'épisode aussi, donc n'hésitez pas. Ça va sortir sur Spotify, sur YouTube. Il va y avoir tout sur mon site web aussi vendredi. Donc, si vous cherchez la même, vous saurez où la trouver. Génial. Bien, merci beaucoup pour cette belle opportunité-là, Andréane. Ça fait plaisir.